J'arrive pas à m'imaginer un monde là, le monde de dans 25 ans, avec des enfants, il va faire super chaud, ça sera la sécheresse partout. Bah on va demander à Félix. On va répondre à eux qui sont totalement... Désolé les gars, je suis à la bourre là. Vous avez vu le ton qui fait dehors là ? Y'a des tempêtes de neige. J'ai des problèmes d'articulation. Ouais mais t'es en vélo électrique Félix, non ? C'est vrai. Ça empêche qu'il fait quand même très froid. On peut en parler de réchauffement climatique, mais euh... Mon dieu, j'ai un pote conspirationniste. Non mais Félix, pas toi, pas comme ça après tout ce que tu nous as fait. Tu l'as lu le dernier rapport de GIEC ? La planète va prendre 1,5 degré d'ici 2030. À ce rythme là, on va détruire notre propre espèce avant même que le soleil nous engloutisse. L'homme est un loup pour l'homme. Et j'irai même plus loin en disant que l'homme est un loup pour la planète. Ça me fait penser à un passage que j'ai lu dans le dernier bouquin de John Green. Ça peut peut-être vous intéresser. J'ai tendance à penser que notre extinction sera la plus grande des tragédies terrestres. Je considère que nous sommes de loin le phénomène le plus intéressant qui se soit produit sur Terre. On oublie facilement à quel point les humains sont extraordinaires. Grâce à la photographie et à l'art, chacun de nous a pu voir des choses que nous ne verrons jamais en vrai. La surface de Mars, une jeune fille du XVIIe siècle portant une perle à son oreille. Ouais. Ou Shawn Mendes dans mon lit. Anna, je... Pardon. Vas-y, raconte. Nous savons que nous tournons autour d'une étoile qui nous absorbera un jour. Nous sommes la seule espèce consciente qu'elle a une portée temporelle. Sauf Félix, apparemment. Apparemment. C'est moi. Fais voir le livre, en fait. Tiens. Waouh. Tu rattrapes vachement. Fais clair. Surtout pour quelqu'un qui a mal aux articulations. C'est vrai. Waouh. ... ...